La compétition économique mondiale est une compétition pour le capitaine intellectuel. Tout le reste c'est secondaire. Des matières premières dans votre sous-sol dont vous ne maîtrisez pas la technologie qui est nécessaire pour les extraire n'ont absolument aucune valeur. Ma pauvre mère disait toujours, investi dans ta tête c'est la seule chose qui ira partout avec toi et si jamais on vous sépare et bien plus rien n'aura vraiment d'importance parce qu'elle avait un sens de l'humour extraordinaire. Il y a des points communs entre ceux qui réussissent. Je n'ai jamais vu un pays réussir économiquement en négligeant d'investir dans l'éducation ou en sous investissant dans l'éducation. Moi je suis allé en Chine pour la première fois en 1984. J'ai parié sur le succès de la Chine toute ma carrière avec succès parce qu'on a fait le tour des universités chinoises et j'avais été absolument époustouflé par la qualité de l'éducation des ressources intellectuelles que le régime communiste chinois depuis 1949 a fait passer un pays pauvre où les gens étaient illettrés, un pays que je retrouve en 1984 où il y avait une qualité. Je me souviens on était allé au département de français de l'université de Pékin à Tsinghua, ils connaissaient mieux la littérature française que nous élèves de Polytechnique. Donc quand vous notez ça, vous marquez un temps d'arrêt et vous réfléchissez, vous vous dites oulala qu'est-ce qui se passe ?